Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai donné deux coups de pédale et... Me voilà par terre avec la bicyclette sur mon ventre Comme si je pédalais à l'envers Heureusement, la bicyclette n'est pas abîmée Juste ma tête, une petite égratignure ici Patou, où es-tu Patou, Patou ? Et qu'est-ce qu'il y a, Dantine ? Tu es bien énervée Tes poils sont raides Comme si tu avais perdu ton dentifrice Hi 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 ! Oh, tu es drôle, Patou ! Je n'ai pas perdu mon dentifrice Je veux juste que tu chantes ma chanson préférée Savez-vous brasser vos dents ? D'accord, Dantine, on va la chanter Pianissimo Savez-vous brasser vos dents ? À la mode, à la mode Savez-vous brasser vos dents ? À la mode de chez nous On les brosse de haut en bas À la mode, à la mode On les brosse de haut en bas À la mode de chez nous Patou, Patou, Patou ! Voyons, Dantine, calme-toi Oh, c'est parce que j'aimerais bien brosser les dents de Pianissimo Les dents de Pianissimo ? Mais pourquoi ? Tu n'as pas vu ? Il a les dents toutes noires Ce ne sont pas des dents Ce sont des touches Savez-vous brasser vos dents ? À la mode, à la mode Savez-vous brasser vos dents ? À la mode de chez nous On les brosse de bas en haut À la mode, à la mode On les brosse de bas en haut À la mode de chez nous Ça me pique tellement dans le dos Je n'en peux plus, moi Je n'arrive pas à me gratter à la bonne place Vincent, viens m'aider Vincent ! Si Vincent ne vient pas, je sens que je vais me transformer en patafou Qu'est-ce que tu fais, Patou ? T'inventes une nouvelle danse ? Je ne danse pas, j'ai le dos qui pique Et là, le Vincent, je ne gratte-moi Ici, c'est bon comme ça ? Non, un peu à gauche Là ? Un peu plus bas Mais arrête de gigoter, Patou, je n'y arriverai jamais Ici ? Ah non, c'est trop bas Un peu plus haut Comme ça, c'est mieux ? Ça y est, presque Un peu plus à droite Là, c'est bon ? Ah oui ! Attends, Patou, ne bouge pas On dirait que tu as quelque chose dans le dos Quelque chose comme quoi ? Qu'est-ce que j'ai dans le dos ? Et voilà ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est une araignée Oh ! Oh, une araignée ! Oh, 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 une araignée ! Patou, ne bouge pas de toi C'est une blague, regarde C'est juste une petite fleur de chardon Oh, 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 oh Ouais ? On peut dire qu'une araignée, ça te fait de l'effet ? Oh, c'est pas de ma faute J'en ai peur Un grand ours comme toi Avoir peur d'une si petite bête ? Attention, Vincent, là ! Quoi ? Quoi, là ? Une souris juste derrière toi Oh, une souris ? Où ça ? Où ça, Patou ? Oh, 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 oh Un grand comme toi Avoir peur d'une si petite bête Oh, oh, oh Bonjour ! Aujourd'hui, j'ai décidé de me fabriquer un bateau Mais pas n'importe quelle sorte de bateau Oh, non, un bateau de pirate Oh, 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 un bateau pirate ! J'aime ça, les pirates ! Oui, tu aimes ça, les bateaux de pirates ? Oui, j'aime ça ! Moi aussi, j'adore ça Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en fabriquer un En fait, j'adore les pirates Les dessins animés de pirates Et les films de pirates Oh, oh, oui ! Toi aussi, Patou ? Oh, oui, j'aime ça Tu vas me montrer comment faire Je vais te montrer comment faire Et toi aussi, je vais te montrer comment faire Si tu désires avoir un beau bateau de pirates comme moi Alors, premièrement, on utilise une boîte d'œuf Mais une boîte d'œuf en styromousse Oui, parce que ça flotte mieux Comme celle-ci Alors, on peut décorer notre boîte d'œuf Moi, j'ai décidé de peindre l'intérieur en bleu Et l'extérieur en blanc Comme ceci Maintenant, il nous faut une voile Alors, pour voile, j'ai décidé de découper Dans du papier construction Une belle voile comme ça, noire Parce que les pirates adorent le noir Maintenant, il faut un mât Alors, pour faire le mât, j'ai décidé d'utiliser Un petit goujon de bois comme celui-ci Alors, pour fixer le mât à la voile Eh bien, il faut percer deux trous À l'aide d'un poinçon Dans chacune des extrémités de la voile Comme ça Et on passe le mât Donc, le morceau de goujon Dans les trous Comme ceci Voilà notre voile Maintenant, on la plante dans le centre Du carton d'œuf Voilà, comme ça Et notre bateau est presque prêt Voilà Maintenant, qu'est-ce qui manque, Patou, à notre bateau de pirates? Euh, à notre bateau de pirates Oh, je sais! Je sais! Des pirates! Exactement! Alors, pour un bateau de pirates Bien, ça nous prend des pirates Alors, pour ça, j'ai utilisé des coquilles d'œufs En fait, quand on se fait une belle omelette On décide de se faire une omelette On garde les coquilles d'œufs Et on fait un trou à l'intérieur de la coquille Comme ça, ici Qu'on nettoie Et une fois que l'œuf est très bien nettoyé Bien, on le décore Et on en fait un pirate Comme celui-ci Alors, j'ai décidé de le peindre en jaune De lui ajouter un chapeau Ça nous fait un très beau pirate, hein, Patou? Oh oui! Il me fait peur, ton pirate! Et maintenant, on met le pirate dans le bateau de pirates Et pour ça, bien, on utilise de la colle Voilà Pour que le pirate reste bien fixé à notre bateau Si on décide de le faire voguer Hum, voilà Et maintenant, bien, c'est sûr qu'on peut ajouter D'autres décorations à notre bateau de pirates Comme j'ai fait avec celui-ci Alors, tu vois, Patou J'ai ajouté un petit signe ici pour faire peur J'ai bien décoré mon mât Et j'ai ajouté un gouvernail et un autre personnage Alors, voilà, mon bateau de pirates T'es prêt à aller flotter sur l'eau Oh, elle est jolie, ton bateau Tu l'aimes bien, Patou? Oh, je l'adore! Mais je te l'offre Oh, merci, Vincent Voilà Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure de Sophie La petite fille qui veut devenir pompier Un jour, Sophie me dit Je veux être pompier, comme mon oncle Gustave Pompier, ce n'est pas un métier facile Pour être pompier, il faut savoir s'habiller vite Descendre en glissant le long d'un poteau Monter sur les grandes échelles Sans avoir le vertige Sophie est petite Mais elle n'a peur de rien Décidée à être pompier Elle me nomme son instructeur en chef J'amène Sophie dans le parc pour son entraînement Mon ami Bjork, le dragon, vient nous rejoindre Pour habituer Sophie au danger Bjork court après elle en crachant des flammes Et de la fumée Oh, oh, oh! Pour habituer Sophie à monter dans l'échelle Sans avoir le vertige Je demande au chat du quartier De grimper dans les arbres Sophie doit les accourir un par un Elle trouve l'entraînement très fatigant Mais elle réussit quand même à sauver tous les chats Le samedi et le dimanche Sophie fait le tour du quartier Prête à combattre la moindre étincelle Il n'y a jamais de feu à éteindre Et c'est tant mieux Mais Sophie n'est pas contente Un pompier doit éteindre des feux S'il n'y a pas de feu À quoi ça sert d'être pompier ? Monsieur Brulot fume la pipe Comme une vraie cheminée Un après-midi, il s'endort En fumant dans son hamac Qui prend en feu En voyant les flammes La voisine crie Au feu, au feu Oh, par chance Sophie n'est pas loin Zoum ! Elle arrose avec son boyau d'arrosage Monsieur Brulot Quand les pompiers arrivent L'incendie est éteint L'oncle Gustave est si fier de Sophie Qui nous fait faire un tour de camion de pompiers Pimpons, 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 pimpons Vincent m'a prêté sa vieille bicyclette Pour apprendre à pédaler Sais-tu combien de fois je suis tombé ? Une, deux, trois Oh, je n'ai pas assez de doigts Pour compter toutes mes chutes Pour me protéger des blessures J'ai mis un casque Des protèges coudes Et des protèges genoux Ah oui ! Au lieu de me pratiquer dans la ruelle J'ai été dans le parc Sur le gazon Ça fait moins mal Lorsque l'on tombe Vincent m'a dit que maintenant Je pédale comme un champion Oh, je suis presque aussi bon que lui Oh, j'ai une petite devinette pour toi Tu sais ce qui tombe sans jamais se faire mal ? De la neige Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada